Donc j'ai discuté avec la personne qui était à un magasin et j'ai demandé ce qu'il faisait en fait pour l'herbe, est-ce qu'on lui obligeait à tondre autour et à faucher les fleurs qu'on m'a rien demandé, nous a rien dit, la mairie nous a rien dit, etc. Et par contre, il a ajouté ensuite, par contre, l'entrepôt nous demande de tondre pour que ça soit plus joli, plus présentable, pour que ça soit plus propre, exactement. Le terme a été employé, il a le terme pour que ça soit plus propre. Alors je dis plus propre, plus propre, mais comment ça plus propre ? Est-ce que ça c'est sale ? Voilà comment c'est, c'est très joli, donc c'est laissé sauvage. Voilà, donc voilà comment ça pourrait être au bord de l'entreprise en Gironde, partout, même en pleine ville. Voilà, des fleurs de carottes. Voilà, c'est très joli. Moi je trouve ça très joli. Des chardons, avec des petits escargots. Voilà. Donc dans un endroit vraiment agricole, il n'y a que des endroits comme ça, les bordures de parking, par exemple. Où il peut vraiment y avoir de la vie. Alors malheureusement, il y a une tentative d'artificialisation ici, là. On voit ces plantes qui sont plantées sur le bord, là, alignées. Voilà, une tentative de faire massif. Heureusement, ça a été laissé, disons, à l'abandon, tant mieux. Et à la place, il y a ces fleurs sauvages qui poussent, qui sont bien plus jolies, les fleurs de carottes. Encore une fois, la moindre petite route, ici, est fauchée sur le bord. Là encore, le travail n'est peut-être pas fini, parce que ça ne tourne pas qu'ils fauchaient jusqu'en haut. C'est souvent qu'ils font. Ah oui, il m'en dit aussi, pour le fauchage, des fois, le voisin, le voisin, ici, là, il fauchait chez lui. Et puis, il vient faucher chez nous, comme ça, il le fait. Je lui dis, ah ouais, vous ne vous demandez pas, il fauchez-vous ? Ah oui, bon, il le fait. Donc, on voit que c'est vraiment joli, une prairie, c'est sauvage. Il me dit, ah, quand ça devient trop haut, des fois, il fauche, mais il ne fauche pas tout le temps, tout le temps, en fait. Ici, c'est un endroit où les gens ne fauchent pas de manière systématique au printemps, au l'automne, etc. Donc, on voit, c'est joli, il y a des fleurs de chicorée. Ça se voit que ce n'est pas fauché, ici. Ça se voit que ce n'est pas fauché. On voit des escargots de 2 cm de diamètre, des coquilles. Bon, il y a des abeilles. Bien vu, là, passer. C'est beau, c'est riche. Ah, 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 j'ai parlé trop vite. C'est beau, c'est riche. Et voilà l'effroyable connerie qui est faite, ici. C'est que c'était trop beau pour être beau, pour être vrai. Un endroit où les plantes sont sauvages, ici. Qu'est-ce qu'ils viennent mettre qu'aux barbres ? Ils viennent planter un robinier fausacacia. Avec un tuteur, en fait, le robinier fausacacia, il n'a absolument pas besoin de tuteur. Donc, ils font du travail, ils font du travail. Et ça, ça va faire en sorte, le fait qu'ils mettent des robiniers fausacacia, ils vont bien entre à côté, là. Eh bien, ça va faire qu'ici, ça va être sans arrêt envahi par des petites pousses de robinier fausacacia. Ah, c'est malin de faire ça. Parce qu'en fait, après, après, les entreprises de tontes, de fauchages, de broyages seront rendues indispensables. Puisqu'il y aura sans arrêt, tous les plantes, tous les étés, des petits robiniers fausacacia qui vont pousser, qui vont envahir tout, là. Elle se fait exprès ou elle se fait par débilité extrême ? Je me demande, franchement. Ici, 10 mètres plus loin, ce qu'on a, c'est une allée avec de grands cerisiers. Des gros au pied. Celui-là, il fait 40 cm au pied. On a des beaux cerisiers ici. Et qu'est-ce que ça va devenir, ça ? Si personne ne vient ici, faucher, malheureusement, parce que ça va devenir obligatoire. Sinon, on ne va plus voir l'enseigne ici, là, parce que ça va être envahi par les robinier fausacacia. Eh bien, si personne ne vient la faucher ici, ça va être envahi. Donc, le fauchage va devenir obligatoire. Stupide encore, stupide. Beaucoup d'escargots, beaucoup d'escargots sur les petites herbes. Là, sur les... Le plantain. Beaucoup de ces petits escargots, là. ... ... ...